Je voudrais préciser quelque chose. Je reste au Sénégal. Je ne quitterai pas le pays pour cette nomination-là. Donc je prendrai fonction à partir de Dakar. Si j'acceptais cette nomination, c'est qu'il y avait une condition sine qua non. C'est de rester au Sénégal et de continuer mon travail à l'université de Dakar. Je voulais préciser cela parce que j'ai été interpellé de partout dans le monde, surtout par des Africains, pensant que je l'ai quitté ce pays pour effectuer cette mission ailleurs. Donc je compte coordonner mes activités liées à cette fonction depuis Dakar. Cependant, j'aurai à faire des missions de courte durée toute l'année aux États-Unis. La raison est simple. Je suis contre l'affût des cerveaux, quel que soit ce que l'on vous propose, et également l'importance de la fonction. Nous, Africains, avons été formés pour appuyer nos pays en sortir du sous-développement, et ainsi améliorer les conditions de vie de nos populations. À ce propos, je reste Sénégalais et Africains dans la veine, car convaincu que personne ne viendra régler le problème de l'Afrique à notre place. J'ai été formé par l'école sénégalaise, donc l'école africaine. Et ce que je suis devenu aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir l'Afrique en général et au Sénégal en particulier. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir décider pour le Sénégal, décider pour l'Afrique et pour le monde. À travers cette nomination de congé spécial à l'Université Harvard de Boston, comme premier africain, j'allais dire comme première personne venant des pays se développer, ou avant de développer. J'estime que nous ne pouvons pas régler les problèmes de l'Afrique si tous les fils d'Afrique partent vers d'autres continents. Je dois réaffirmer que c'est avec un immense plaisir et une fierté que l'Africain que je suis ait été proposé pour être un conseil spécial à la très préciseuse Université américaine de Boston, Université Harvard, aux États-Unis. Nous aurons à décider des programmes de formation, d'enseignement, de proposer des stratégies innovantes en matière de santé, particulièrement dans le domaine du paludisme, pour l'éradication de ces maladies à travers un programme international piloté par l'Université Harvard. Notre rôle sera de proposer également de nouveaux concepts en matière de formation diplômante, d'enseignement en matière de paludisme en particulier et de santé en général, car les méthodes de recherche de lutte contre le paludisme restent similaires aux approches de lutte contre les maladies infectieuses, surtout celles à transnusions vectorielles qui sont liées au sous-développement. Nous réfléchirons sur les cibles jusqu'ici oubliées et qui devront porter le combat pour une éradication du paludisme et des maladies tropicales négligées d'une manière générale. Nous proposerons des innovations technologiques pour la présence, chale et la prévention des maladies, donc pour le développement socio-économique de l'Afrique, du Sénégal en particulier. Cette initiative de formation de recherche est enseignée à l'Université Harvard par spécialistes de la santé, un grand décideur de tous les coins du monde depuis plusieurs années et a permis la formation de plusieurs spécialistes venant des quatre coins du monde. Notre nomination prouve encore une fois que nous n'avons certes pas les moyens financiers à notre disposition en tant qu'Africains ou en tant qu'originaires du pays du monde pour atteindre nos objectifs. Nous n'avons pas les plateaux techniques adéquats, encore moins les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre. Mais nous avons le savoir. Ce qui est par contre dommage en Afrique est que la reconnaissance vient toujours de l'étranger, de l'Europe et des Etats-Unis, particulièrement avant que nos pays africains ne deignent reconnaître les dits de leurs bénéfices. C'est malheureusement la raison principale qui justifie que des Africains reçoivent des propos échangés à l'international et quittent leur pays. Je suis persuadé qu'ils quittent parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour arrêter la fuite du cerveau, l'Afrique doit apprendre à exploiter ses talents et reconnaître leurs mérites avant que d'autres continents ne le fassent à sa place. Je dois dire également aujourd'hui que j'ai décidé personnellement d'appuyer l'école sénégalaise. J'ai décidé de créer des bourses d'excellence aux élèves parce que je suis originaire de l'école sénégalaise et tout ce que j'ai eu aujourd'hui c'est grâce à l'école sénégalaise. Donc je commencerai d'abord par l'école élémentaire. A partir de ce mois, je ferai le tour du Sénégal. Je donnerai des bourses d'excellence. Pas à tous les élèves parce que je ne pourrai pas faire ça, mais aux meilleurs élèves du pays, ils recevront leurs bourses d'excellence et ce sera définitivement ce que je compte faire pour le pays. J'appuyerai également les couches défavorisées avec la CEMI couvertement de l'université toujours en passant par ces élèves. Pour le moment, je compte m'investir activement dans la promotion de l'école sénégalaise. Je ferai des tournées d'excellence au niveau des élèves, au niveau des écoles pour les encourager. J'en profite donc pour remercier mes compatriotes et au-delà, tous les Africains, car j'ai reçu des messages de félicitations de tous les pays du monde, particulièrement africains. Je dois d'ailleurs m'excuser auprès de tous, car certains ne pourront pas avoir ma réponse individuellement à toutes ces félicitations reçues via les réseaux sociaux et les SEMI. C'est enfin une distinction que j'honorerai sans relâche pour mon pays et pour l'Afrique. Je vous remercie.